Et bien salut à toutes et à tous, la M Company, il est 19h, j'espère que vous allez tous très bien les amis, pour ma part ça va nickel ! Comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui, surprise en effet, pour le 16ème épisode de notre incroyable aventure sur Sons of the Forest. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bah oui les amis, les amis, on a fini le let's play en beauté, j'ai vu tous vos commentaires, je vous en remercie énormément et je me suis dit c'est l'occasion de faire une surprise aujourd'hui, après le 15ème épisode qui était donc la fin du scénario, on est reparti avec l'hélicoptère et je vous ai dit que de toute façon je referai des vidéos, voire des lives sur le jeu, peut-être sur une autre sauvegarde ou peut-être sur cette sauvegarde là, enfin peu importe. Et résultat c'est chose faite, quelque chose qui m'a poussé à revenir directement sur le jeu de manière aussi précoce, c'est parce qu'il y a eu une mise à jour, les bugs ils ont rajouté des lunettes, des jumelles, ils ont rajouté des jumelles et ils ont rajouté un deltaplane. Alors vous vous doutez bien que dans cet épisode, et bien on va choper les deux, voilà alors c'est pas tout, ils ont également rajouté des nouveaux briefs de scénario, ils ont rajouté en fait, alors ça c'est un petit peu dommage tu vois vu qu'on a déjà fait le let's play, Donc je vais même pas chercher à faire ça aujourd'hui, moi je vais vraiment attendre les vraiment beaucoup 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 de mises à jour, c'est à dire que dans un an, deux ans, il y aura tellement de nouvelles mises à jour que le scénario va être beaucoup mieux amené, Et là on pourra carrément refaire limite un let's play de poids zéro quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça aujourd'hui le 16ème épisode, ne vous attendez pas à retrouver par exemple demain, le prochain épisode, Non vraiment, ne vous attendez pas à ce que je ressorte plein de vidéos sur Sons of the Forest comme le let's play, hein bien au contraire, c'est juste une vidéo exceptionnelle, Et j'avais envie quand même de la numéroter comme le 16ème épisode parce que ça fait trop plaisir, et parce qu'on est sur la sauvegarde du let's play. Donc là vous avez compris ce que j'ai fait à l'épisode 15, on est parti avec l'hélicoptère et on a fini, on a eu le générique de fin. Alors vous savez tout simplement ce que j'ai fait c'est que j'ai relancé la sauvegarde, j'ai dû réaffronter les démons, enfin à me barrer etc. Et puis dès que j'ai eu le choix de soit partir ou soit rester, et bah j'ai décidé donc de rester. Voilà tout simplement, donc les amis ça fait quand même une trotte tout ça mine de rien, ça fait une trotte. Donc on va rentrer à la maison et puis non en fait on va pas rentrer à la maison. On va aller au sommet, au sommet de la montagne, puisque en effet le deltaplan se trouve là-haut. Alors voilà maintenant on peut se permettre les petits spoils ici et là, je suis pas en train de découvrir à 100%, évidemment je sais que le deltaplan est là-haut mais en même temps ça va de soi, parce qu'un deltaplan tout en bas c'est un petit peu compliqué. Et ça va me faire penser d'ailleurs à Far Cry, alors je sais pas à quoi ça va ressembler, comment ça va se manier le deltaplan, mais j'ai un petit peu hâte de voir. Donc en attendant sur le chemin les amis je vous propose un petit peu de débriefer. Déjà j'espère que vous êtes content de me revoir là sur le jeu, moi je suis très content. J'espère que vous avez kiffé le let's play et ceux qui l'ont redécouvert entre temps également. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu, la cloche, très important. En fait on peut un petit peu débriefer, alors il faut savoir que dimanche, non samedi, samedi demain 16h il y aura une vidéo où justement je vais voir vos avis sur le jeu. Mais c'est pas un vrai débrief. Donc je me dis aujourd'hui on pourrait faire un petit débrief. Très rapide, très simple. Même si je vais me répéter avec ce que j'ai déjà dit dans la vidéo de demain. Bon bref c'est un peu back to the future, je sais pas si vous concevez ce que je suis en train de dire. En gros la vidéo de demain a déjà été tournée, alors qu'la vidéo d'aujourd'hui je la fais maintenant. Enfin bon bref. Oui bonsoir, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah ! Ouah saloperie ! Saloperie ! Ouah ça va... Eh j'espère que ça vous avait manqué ça aussi quand même. Ouais ça va on a terminé le let's play il y a même pas quelques jours quand même. Bref, c'est bon ! Va te faire enculer là, sans déconner. C'est bon là ? Alors beaucoup ont été un petit peu déçus de la fin, j'ai vu dans les commentaires. Beaucoup ont été déçus de la fin. Alors déjà je suis content parce que vous avez pas été déçus du fait que... Alors je considère que j'étais un peu lâche parce que j'ai quand même rush à la fin. Sachez d'ailleurs que durant... Bah vu que j'ai dû refaire en fait la phase avec les vilains monstres où ça fait peur et tout. J'ai essayé la croix là vous savez ici. Et en fait ça protège pas tant que ça. Si vous voulez ça les rend en feu. Mais c'est pas terrible. Donc en fait le fait d'avoir rushé ça revenait absolument au même. Je pouvais pas vraiment les affronter. Donc voilà. Donc ça c'est cool. Mais vous avez été déçus de la fin puisque ben voilà certains ont pas compris le scénario. Ont pas compris pourquoi la fin est comme ça. Le cube qu'est-ce que c'est exactement. Mais en fait c'est ça ce qui est cool. Alors je conçois parfaitement les retours. On est là pour en débattre. Mais c'est ça le concept. C'est qu'on ne sait pas tout. Alors il faut suivre quand même The Forest, Sahara Therapeutics. Pourquoi ils font des tests sur des humains ? Alors en fait il faut savoir que Sahara Therapeutics ils font des tests sur les enfants. Je peux vous le dire maintenant. Ceux qui ont suivi... Ah The Forest le savent ! Ils font des tests sur les enfants. Pour les ramener à la vie en sacrifiant d'autres. Voilà. En gros globalement Sahara Therapeutics c'est ça. Maintenant on n'en sait pas toujours trop. Même sur The Forest il y a quand même une part d'énigmes. On ne sait pas pourquoi ils se sont installés sur ces îles etc. Quel est le rapport avec le riche, le milliardaire etc. Mais c'est ça ce qui est cool. C'est qu'au moins... Parce que le jeu il est sorti il y a deux semaines en fait. T'imagines si en deux semaines on savait tout du jeu ? Oh nul franchement ça aurait été nul. Donc là au moins... Alors c'est aussi un peu embêtant quand on a déjà fini le jeu et on devra le refaire. Mais c'est pas grave c'est un plaisir. Mais c'est vrai que du coup on n'a pas tous les éléments. Bon j'ai pu discuter également avec des amis qui ne regarderont probablement pas cette vidéo. Mais j'ai des amis qui ont joué au jeu d'eux-mêmes. Et qui m'ont demandé mon avis quand ils ont vu que j'avais terminé. Et eux aussi sont déçus. Donc il y a une petite majorité quand même de gens qui sont déçus. J'ai vu également les avis sur Steam. Des avis quand même pas mal négatifs. Bon voilà. En tout cas le jeu est vraiment bien. Le scénario comme dit est contestable ça c'est clair. Mais j'ai quand même hâte de voir la suite. Alors c'est sûr que vous voyez le deltaplan c'est un ajout très fun. Et c'est cool qu'il l'ajoutait maintenant. Et pas forcément au début. Par contre les briefs de scénario c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Parce que maintenant on va falloir les trouver. Et c'est un peu con parce que là on est dans l'optique qu'on a déjà fini le jeu. Qu'on est reparti en hélicoptère. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà ça rajoute un peu un côté mystérieux. Je crois qu'on arrive. Alors je sais pas du tout si c'est là. Mais on arrive en haut de quelque chose. Alors c'est très très haut. C'est très très haut. On va se casser la gueule. On va passer à travers les roches. On va rien comprendre. On va essayer plutôt de contourner par là-bas. Merci encore vraiment infiniment pour tous vos retours. J'ai vu donc l'épisode 1 maintenant. On est sur quelque chose je crois 8000 ou 9000 vues. Et c'est un honneur en fait. Juste totalement. C'est un honneur. Et c'est aussi un honneur. Pas que le chiffre mais également la confiance que vous m'avez accordé quoi. C'est à dire que en grande majorité vous avez regardé le premier épisode. Et puis vous avez regardé le deuxième. Et puis vous avez regardé le troisième. Allez on va continuer. Vous avez regardé le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. Bon jusqu'au quinzième vous avez compris. Et c'est un honneur. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Vraiment pour votre confiance. La confiance que vous avez accordé. Parce que passer des heures à regarder quelqu'un que vous connaissez pas forcément. Est-ce que vous allez passer du bon temps ? On sait pas. Par contre est-ce qu'il est pas là-haut le deltaplan ? J'en ai aucune idée. Je sais pas ce que je... En fait je sais pas où je cherche. Il va faire nuit donc c'est vraiment chouette. Hum... Donc voilà vraiment merci pour ça. Je pense que c'est un peu plus haut encore non ? En tout cas c'est forcément sur un bord. Ouais c'est plus haut. Vas-y on y va c'est plus haut. 100% c'est plus haut. Euh... Par contre... Eh je suis jamais allé aussi haut on est d'accord ? Je suis jamais allé là. Parce que là mon pote... On va croiser des sangliers. Eh par... Par que... Là c'est safe hein. Pourquoi c'est jaunâtre ? Pourquoi c'est jaunâtre ? Oh eh... Vous voyez on découvre encore des trucs. On découvre encore des trucs. C'est jaunâtre et je pense que c'est pas un hasard. Euh... Également j'aimerais vous parler d'un truc par rapport à la fin du jeu que vous n'avez pas compris. J'aimerais vous donner mon hypothèse. Pourquoi... Alors ce cube dans tous les cas c'est un artefact. C'est quelque chose dont il était question sur The Forest. Euh... Soyez pas de mauvaise foi donc. Mais c'était quelque chose qui était question déjà dans The Forest. Euh... Et on n'a pas plus d'infos. On sait pas de quelle civilisation ça vient cet artefact. En revanche ce qu'on sait. C'est qu'à l'intérieur on est protégé visiblement des mutations. La preuve. On n'a pas été muté. Euh... Timmy n'a pas été muté. Parce que je considère que c'est Timmy et son père. D'ailleurs trop content qu'il ait retrouvé son père. D'ailleurs à la fin le vieux là c'est pas le milliardaire. C'est pas le milliardaire je crois pas. Enfin rien n'est sûr en vrai. Rien n'est sûr. C'est ça ce qui est chouette. Eh le ciel il est magnifique. Mais il était pas comme ça avant. Voilà donc je tenais à vous le dire ils ont encore fait des modifications je crois. Bref. On va éviter de passer à travers le sol ce serait chouette. Voilà on va save. Hop. Eh c'est quand même magnifique. Et on va dormir on va essayer de pas mourir de froid ce serait chouette. Hop. Parfait. Franchement heureusement que c'est pas Grinelle. Heureusement que c'est pas Grinelle parce que là on serait mort évidemment. Je sais pas si j'ai... Ouais c'est magnifique par contre. Je sais pas si je vous en avais déjà dit mais... Ceux qui m'ont dit que je pourrais apprécier Grinelle. Eh ben les gars n'hésitez pas à regarder mon let's play que j'ai réalisé sur le jeu. Parce que j'ai déjà joué au jeu. Alors. Peut-être pas aussi qualitatif que ce que je fais aujourd'hui. Mais euh... Mais voilà n'hésitez pas quand même à checker. Ça peut être intéressant. Mais une vraie galère Grinelle. Une vraie galère. Bon. Vous inquiétez pas j'ai vu. On va manger un coup. Bonne barre énergétique. Ça fait toujours plaisir. Et puis euh... Mais j'ai une gourde hein. Voilà. On va boire de l'eau directement. De la bonne eau. Et encore du bacon. C'est pas du bacon. Si c'est du bacon et du steak aussi. C'est très très bon le steak. Voilà. Puis on mangera plus tard. De toute façon. Oui c'est forcément là-haut le deltaplane. C'est très très euh... En ce moment on meurt pas de froid hein. Ah c'est chouette. Alors pour ce qui est également des jumelles. Je sais où elles sont. Pareil. Je me suis un petit peu spoil la localisation. Parce que c'est pas comme si on refaisait le let's play. Donc je vais pas m'amuser à tout redécouvrir. Ah. Y'a Virginia qui est juste en bas là. Elle a dû se téléporter. Elle a dû se téléporter. Et en fait les binoculars. Les jumelles donc. Sont juste à côté de ma base. Donc c'est vraiment formidable. C'est là où j'ai d'ailleurs habillé Virginia. Pour la petite anecdote. Ah bah du coup j'ai pas fini de vous parler de mon hypothèse par rapport à la fin. Je suis con. Donc par rapport à l'artefact on est protégé à l'intérieur. Et en fait je pense qu'il y a une histoire de soit on voyage dans le temps. Et on voyait donc une civilisation future. Vous avez vu on avait vu une civilisation future. Donc soit on voyage dans le temps et on a une vision du futur. Soit on se téléporte mais genre il y a plusieurs univers quoi. Genre. Bah vous avez vu à la fin du jeu le gars qui était avec nous donc Timmy. On va dire que c'est Timmy. Tant pis si c'est pas lui. Il s'est téléporté. Il s'est cloné en 3-4 fois. Je sais pas si vous vous souvenez. Il s'est cloné en 3-4 fois. Et en vrai de vrai moi je pense que c'est juste qu'il y a plusieurs réalités, plusieurs univers. Et ils se sont retrouvés. Enfin vous voyez ce que je veux dire ? Une sorte de téléportation. Voilà je vais un petit peu loin dans mon délire. Mais moi je pense que c'est ça. Le deltaplan ne va être jamais de la vie là-haut. Je crois que je me suis fait avoir. Je me suis fait arnaquer. Par contre pareil on en sait pas plus sur le mec qui nous a matraqué au début de l'aventure. Pourquoi il y a un mec qui nous a matraqué au début on sait pas. Tout ce qu'on sait c'est qu'il nous a poursuivi à la fin. Et qu'il a pas pu rentrer dans le cube et qu'il est mort. Et qu'il s'est transformé en un énorme mutant. Voilà. Ça c'est la bonne nouvelle. Par contre on sait pas c'est qui. Mais je pense pas que ce soit quelqu'un qui nous voulait du bien. Dans tous les cas. Donc c'est Cheikh. Cheikh pour lui. Bon bah c'est pas essayer de l'état plane. Mais par contre on aura eu le mérite d'être monté tout là-haut. Parce que je l'ai jamais fait en fait. Et c'est assez sympa. Et là avec une luge on pourrait s'amuser. Où est-ce qu'il serait le delta plane là en vrai de vrai. Eh je viens de faire l'ascension d'Inox Tag les gars. Et ça c'est la classe. Oh purée. Alors j'ai un petit peu le seum parce que j'ai regardé. Et c'est pas du tout là où je suis. Mais voyez au moins ça permet de découvrir des endroits comme ça. Vous voyez ce spot là c'est plat. C'est plat. Et très honnêtement. Ça aurait pu être là. Et puis surtout. Il pourrait y avoir des choses ici je pense. Et ça me fascine toujours autant les chemins qu'on laisse la traîner derrière. C'est vraiment un bonheur. Et en plus il n'y a pas de mob ici. C'est vraiment safe. Alors hâte de voir également. Enfin c'est un peu con. Mais souvenez-vous quand il y a de l'orage. Il y a des éclairs au milieu. Et alors ce qui aurait été chouette c'est qu'il y a de l'orage au moment où on y soit. Et ça aurait été marrant de voir un petit peu. Voilà c'est des petites analyses. Ça c'est chouette. On ne sait plus si c'est la vraie vie ou si c'est un jeu. C'est fou. Après on dit les jeux ça rend violent. Parce qu'on ne sait plus faire la différence. Bon j'y suis là ou quoi ? Mais quoi ? Non mais on se fout de moi ou quoi ? Je n'ai pas fait de la mise à jour. Je suis complètement con. Ce n'est pas possible. Je dois être teubé ou il y a un truc qui ne va pas. Je ne comprends pas. On me dit que c'est ici. Et heureusement qu'on me le dit d'ailleurs. Parce que sinon je ne le trouverai jamais. Attendez. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On en passe dans les bois. Ah là. Il y a un chemin là. Les chemins ils sont cachés quand même. Oui si ça va être là-haut. Mais il faut le savoir quand même. Parce qu'en vrai de vrai. Bah c'est ça aussi un petit peu le petit point négatif. C'est qu'à aucun moment tu passerais par là si tu te dis qu'il n'y a rien à trouver quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Alors évidemment quand tu explores à fond les ballons mais vu comment la map est encore vide. Bah il n'y a pas trop d'intérêt d'aller par là quoi tu vois. Donc c'est impossible à trouver. Mais attends mais c'est une blague. On se fout de moi. Oh putain. Yo mais c'est une blague. Ah ouais mais d'accord. Bah je pouvais... Hé je suis passé devant. Je pouvais chercher longtemps encore. Ok donc il y a un nouveau camp en fait. Ok on a... Bon des cordes. On a... Alors par contre lui il est mort de froid. Ouais ça c'est clair. Des fusées éclairantes. Très bien. A manger. Bah écoutez. On va manger hein. Vous savez pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui on n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid. Euh... Alors attendez. Parce qu'il y a encore des trucs ici. Ah ça je passe pas à côté hein. Nous avons euh... Un traîneau. Ça m'a l'air d'être un traîneau. Hé. Attendez hein. Après je veux pas dire que je suis un génie ou je sais pas quoi. Mais j'ai quand même l'impression... Que ça servait à rien. D'accord. Bon il fallait essayer. Il fallait essayer. Allez les amis c'est l'heure de faire du deltaplane. On peut pas sauvegarder là ? Ok bon bah c'est pas grave. Euh... Moi il faut que j'aille vers où là ? Parce que je sais pas du tout comment on contrôle. Ma maison elle est... Voilà en face. Très bien. Comme ça on va aller au binoculaire. Vous êtes prêts les amis ? Pas moi. Alors c'est parti. Comment ça marche ? D'accord. Ok. Ouais ! Wouhou ! Nice ! Ok. Vous pensez que je peux monter ? Ah voilà c'est bien fait ça redescend un petit peu. Ouais c'est bon ok. Bon c'est pas Flight Simulator non plus quoi hein mais... Est-ce que je peux ouvrir ma map ? Non je peux pas ouvrir ma map. D'accord. Ok. Alors là on a un grand lac. Mais ça me dit rien du tout ici. Ça me dit rien du tout ici. Euh... Le fait que ce soit des lacs gelés moi ça me perturbe. Bah écoutez les amis on profite du coup un petit peu de la vue. Donc là souvenez-vous on avait monté... Bah c'est bien ça permet de faire une rétrospective. On avait commencé comme ça. On avait monté ce cours d'eau là. On s'est retrouvé là-haut. Avec la petite île au milieu de ce lac. Hein que vous pouvez voir en face. Donc cette petite île qui est sécurisée puisque personne, aucun mutant peut y aller. Enfin du coup maintenant si parce que... Eh c'est vrai. Vu que le lac il est gelé. Là les mutants ils peuvent rejoindre la petite île. Mais bon vous avez compris. Normalement il doit y avoir encore mes stocks de bois là. Je sais pas si on va les voir d'en haut. Je pense que d'en haut on voit pas tous les détails. Pour des raisons assez évidentes. Alors je vais un petit peu baisser. Par contre on voit les arbres abattus. Ouais. On voit les arbres abattus. Et on voit mes rangements de bois. Regardez on voit mes rangements de bois. Incroyable. Alors on va un peu décaler vers la gauche. Parce que justement je veux récupérer les jumelles. Tant qu'on y est. Les jumelles sont là-bas. J'ai pas des soeurs jumelles. D'ailleurs je serais curieux de savoir ce qu'il se passe si on va tout loin dans l'océan. Mais je pense qu'on meurt. Tout bêtement. Donc on va éviter. Ok du coup. Bon là on voit rien. Il y a tellement de neige. De poussière de neige là. Là on va descendre. Parce que je crois que c'est là. C'est censé être là. Je vois rien du tout. Bon ma base elle est là-bas. On la voit pas mais elle y est. Et nous on va là. Ok. Comment on va atterrir je ne sais pas. Oh là. Oh là. Oh la perte de contrôle totale. Oh je me chie dessus. Je ne sais pas comment faire. Ah voilà comme ça. C'est bon j'ai la soluce. Je vais faire un décrochage. Voilà. Un petit décrochage. Très bien. Ok. Et ce n'est pas du tout là. J'ai trop le seum. J'ai trop le seum. Il faut que j'aille un peu plus loin je crois. Attendez je ne suis quand même pas débile. Ah oui oui. Vous voyez la petite maison. C'est là-bas qu'il y a la petite maison. Est-ce que du coup je peux redécoller en vrai ? C'est ça la vraie question. En plus il y a du vent. Est-ce que je peux redécoller d'en bas ou pas ? Non il faut absolument que je prenne de la hauteur. Mais bon de la hauteur on en a là. Alors attendez on va faire des expériences. On est là pour essayer de toute façon. Et puis d'ailleurs si je ne le prends pas il se passe quoi ? Il va des pops ou pas ? Wesh. Respecte-moi un peu non ? Allez vol. D'accord. C'est vraiment bien fait. Je ne sais pas si je dois appuyer sur une touche ou quoi. D'accord. Bon manifestement ça ne marche pas. Vas-y prends ton souffle. J'ai faim j'ai soif. Ne vous inquiétez pas. Allez saute. Yes. Ah. Bon c'est chouette. Allez. C'est pas grave. Wesh l'arbre comme il est grand. What ? Je n'ai jamais vu des arbres comme ça. On dirait que c'est nouveau. Alors c'est un peu traître parce qu'il y a des trucs à mon avis qui devaient déjà être là et j'ai l'impression que c'est nouveau. Mais on dirait. Ok donc on arrive sur notre spot. Tac. Ça rappelle les souvenirs quand même. Ça rappelle les souvenirs. Qui ne sont pas si vieux que ça. Donc hop je vais juste jeter ça là. Ça va me permettre ici de faire une petite sauvegarde tranquillement. Oh. Ils ont changé. Non. On ne peut plus dormir comme on veut. On ne peut plus dormir quand on veut. Oh les salopards. Alors c'est comme sur The Forest. On ne pouvait pas dormir. Si on n'est pas fatigué on ne peut pas dormir. Et sauf que durant mon let's play c'est vrai qu'on pouvait absolument s'endormir quand on voulait. Et ça c'est dingue. Et ça c'est dingue. Ah merde j'ai de la viande pourrie je vais l'acheter. Dommage dommage. Je vais manger un coup encore et boire parce que c'est vrai que j'ai faim. Pourquoi je me casse la tête ici j'ai du riz là. C'est parfait. Enfin du riz. J'ai à chaque fois c'est du riz mais je ne sais pas ce que c'est. Parfait et on boit un coup. Parfait. Et du coup les jumelles normalement doivent être ici directement. Voilà. Parfait. Et avec ça on peut voir absolument. Absolument. Ça va ? Ah un petit problème. Ah c'est chouette ça. Ah c'est pratique. Ça c'est pratique ça. Ah le bug. Wesh le bug. Ah ouais d'accord. Ne vous inquiétez pas regardez comment on règle un bug. Voilà. Alors comment on règle un bug ? Et bien c'est très simple. On sauvegarde encore une fois parce qu'on a un petit peu des débiles. Et on quitte. Et on relance. Ah ouais c'est ça je viens de regarder les changelogs. Et en effet ils ont mis un sleep time. Un cool down justement pour ne pas pouvoir dormir n'importe quand. Et donc c'est très bien. C'est beaucoup plus réaliste. Ça va être beaucoup plus dur du coup mais c'est chouette. Ok. Du coup on a le droit donc à ces jumelles. Maintenant elles sont où ces jumelles ? Voilà bah j'ai perdu les jumelles. Ah c'est vrai qu'en fait l'inventaire c'est pas facile. Cible en papier. Ah oui vous m'aviez dit en commentaire c'est vrai que j'ai récupéré des trucs je m'en suis pas rendu compte. Mais c'est pas bien grave. Ah mais elles sont là les jumelles. Ça va nous permettre vraiment de voir super mieux quoi. Ah ouais non mais à chaque fois que tu mets les jumelles il y a un bug. Ah ouais d'accord. Waouh c'est trop stylé. On est sur way of the hunter ou quoi ? Et pan ! Là tu prends le pompe. Non mais là c'est... What ? Oh je sais. Je sais. Attendez c'est mon armure. C'est mon armure. Il suffit juste tout simplement regarder bien. Je peux pas enlever de l'armure. Je l'ai dans le cul. Bon bref c'est un peu bugué. Ce serait pas mal qu'il se soit réparé. Bon voilà. Ce serait cool. Je pense que ce sera très vite fixé parce que tout le monde va râler. Mais waouh. C'est vrai que c'est un petit peu embêtant ça quand même. C'est un petit peu embêtant. Bref les amis en tout cas. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Cet épisode si je puis dire quand même. Bah ouais. Et puis voilà nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à checker sur Twitch si je suis en live. N'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Et puis voilà. N'attendez pas d'épisode prochainement. Peut-être des vidéos à la cool. Mais voilà pas vraiment d'épisode. Peut-être des constructions. Mais je promets rien. Je promets vraiment rien. En tout cas. Dans un an, deux ans. Enfin voilà. Quand il y aura des mises à jour. Ça va être vraiment insane. Et là on pourra se faire plaisir. Mais voilà. Vraiment restez à l'affût. Et merci pour tout les gars. Et les filles. Vous êtes des boss. Je vous kiffe. Et je vous souhaite un excellent week-end les amis. Voilà. Je fais plein de bisous. C'était Mkolo. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada